donc je suis avec sébastien windsor qui est agriculteur en scène maritime donc sébastien vous avez un spra coupe 36 40 parce que vous pratiquez l'ultra bas volume c'est ça alors moi je l'ai acheté je pense il ya un peu plus de six ans ça doit faire presque sept ans et j'ai acheté l'occasion donc voilà celui-là il a il a 9 ans je crois j'avais acheté une occasion récente donc dans l'espra coupe il ya deux hauteurs bon j'ai quand même pas mal de colza donc j'avais plutôt choisi celui-ci qui est la version un peu plus haute voilà donc c'est le modèle de base avec la petite cuve parce que vous aviez deux tailles de cuve 1000 ou 1500 litres donc c'est celui-là et ses 1100 litres quoi de cuve et une boîte de vitesse mécanique vous en êtes content oui j'en suis content c'est 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 très simple enfin c'est je veux dire la limite c'est même un peu spartiate la cabine elle est quand même un peu taillé à coup de serp ça n'a rien à voir en termes de confort avec les automoteurs qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui dans les marques concurrentes après c'est complètement autre chose c'est à dire que l'idée c'est aussi de privilégier quelque chose de super léger qui peut passer quasiment dans n'importe quelle condition enfin il pleut le lendemain je suis capable de passer et au printemps je suis obligé de refaire mes traces dans les blés parce que je vois plus mes passages d'automne donc voilà on a un tassement qui est très faible du fait du poids du fait de la vitesse aussi parce que ce que je recherchais c'était de pouvoir intervenir vraiment au bon moment donc pour ça être plus léger ça permet de passer quand on a encore de l'hygrométrie de l'eau et puis d'être moins obligé d'attendre que le sol sèche et puis la vitesse ça permet de faire plus d'hectares quand on passe en une heure alors après on nous dit souvent la cuve est petite mais enfin mille litres quand vous traitez à 25 litres c'est 40 hectares alors après le voilà le seul la seule crainte que j'avais au départ c'est de me dire comment je vais faire pour amener de l'azote parce que j'apporte tout en azote liquide donc je me suis dit avec 1000 litres ça va être quand même un peu compliqué surtout que j'ai pas que du parcellaire groupé voilà j'ai des parcelles et les parcelles gg par celle à 8 km bon puis au final je me suis équipé d'une bonne motopompe pour pas perdre de temps à remplir d'une longueur de tuyaux souple relativement importante avec des vannes etc de manière à là aussi pas perdre de temps pour remplir le pulvée et au final je pense que je mets pas plus de temps qu'avant à faire mes apports d'azote la motopompe elle est où la motopompe elle est au pied de la cuve et elle a une place donc j'ai deux cuves à des endroits différents donc la motopompe là je fais plus d'engrais donc elle est rangée mais sinon j'ai une place là pour l'accrocher ici et puis j'ai mis dessus alors après quand on traite à 25 litres il faut être extrêmement vigilant sur le fond de cuve puisque si vous avez 100 litres c'est quatre hectares de produits donc il faut le réduire au minimum on arrive à descendre à 20 à 25 litres et donc j'ai un volume compteur de l'autre côté du spra coupe en entrée qui me permet aussi de mesurer précisément le volume que je mets en remplissant et puis pour réduire les volumes morts on revient à quelque chose de très très simple j'ai pas de circulation semi-continue ou de circulation continue c'est vraiment voilà tout ce qui passe par le débit mètre dans les rampes il n'y a pas de retour ça permet d'être peut-être plus précis dans des volumes comme ça et puis ça permet surtout de limiter le volume mort d'accord ok au niveau précision dépendage quantité épandue c'est nickel c'est nickel mais c'est comme les plus v classique je pense qu'aujourd'hui même un plus v classique à partir du moment où il est bien réglé on n'a pas de problème de précision dépendage vous terminez à l'ordre de précision sur sur 800 litres épandus et de quelques litres alors ce qui ont des spra coupe disent souvent c'est cher ramener au poids ouais ça au kilo c'est cher mais forcément quand vous cherchez la légèreté c'est cher à amener au poids d'un autre côté c'est quand même sensiblement moins cher qu'un autre automoteur peut-être pas assez parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple donc on pourrait s'attendre à ce que l'écart de prix soit plus élevé voilà mais après si vous faites même par rapport à un traîné quand on a un traîné aujourd'hui le tracteur il passe 80% de son temps derrière le traîné quand vous faites le coup du traîné plus le tracteur vous n'êtes pas très loin d'un spra coupe d'accord est ce que vous avez des petits soucis mécaniques avec non j'ai enfin non non j'ai eu des choses allez assez classique un joint sur les pompes etc sinon je trouve que c'est plutôt comme c'est simple c'est facile d'entretien il ya vraiment un souci et je pense que c'est plus le cas sur les nouveaux parce que le process a changé c'est la peinture de la cabine autant la peinture du châssis voilà elle a un peu terni mais elle rouille pas autant la peinture de la cabine c'était des peintures quand celui ci est sorti c'était des peintures poudre qu'ils utilisaient et c'est catastrophique ça tient pas non ça rouille je vous dis je pense que c'est le process a changé donc je pense que c'est plus le cas depuis mais c'est le plus le souci que j'ai eu le bien là ouais on a des voilà après je pense que le petit point faible c'est c'est peut-être la durée de vie de l'embrayage parce que comme on a tendance à rouler vite voilà on a tendance à démarrer directement en troisième et solliciter beaucoup l'embrayage donc depuis je l'ai j'ai déjà refait une fois l'embrayage le bac de remplissage à l'arrière est ce que vous en servez non rarement pour limiter le volume mort j'ai tendance à peu utiliser le bac de remplissage à l'arrière surtout que il ya une plateforme qui permet assez facilement de remplir les produits dans le pulvée puisque vous posez les produits sur la plateforme et après vous êtes par rapport au trou d'homme qui est juste là complètement à hauteur pour introduire les produits assez facilement il ya une très bonne agitation dans la cuve donc sauf quand j'ai des produits un peu compliqué à incorporer j'ai tendance à pour limiter le volume mort à les mettre directement dans la cuve parce que voilà j'ai vraiment une position d'accès facile au niveau des buses alors vous utilisez quoi alors vous traitez donc vous traitez à 20 à 25 litres oui on va dire entre allez autour de 25 litres plutôt que 25 litres donc j'utilise la buse que j'utilise la plus souvent c'est celle ci c'est une buse en inox une 80 0 15 donc c'est la buse si jette en inox voilà pour moi en termes de précision c'est pas forcément celle qui ont durée de ville la durée de vie la plus longue mais en termes de précision c'était les meilleurs le choix de l'angle de 80 degrés c'est parce que à ces débits là si on va chercher de l'angle de 120 degrés le trou dans la buse commence à être vraiment petit on a plus de chances de boucher donc on est partis sur 80 degrés ce qui nous oblige à mettre la rampe un petit peu plus haut vous êtes à quelle hauteur à peu près 80 cm un petit peu plus que ça je crois entre 80 et puis alors sincèrement je sais plus ce que j'ai pas mesuré récemment mais on a on s'est fait des repères vous allez vous évoluez à quelle vitesse dans les champs quand ça va bien 25 km heure voilà quand on a vraiment des conditions très favorables on utilise pas du tout devant on utilise celle ces buses là qui sont des 80 0 10 donc encore un peu plus petites bon là il faut vraiment des conditions sans ventre ce que vous commencez à avoir des gouttelettes un peu plus fines de l'hygrométrie puisque là aussi les gouttelettes sont plus fines donc elles ont plus tendance à s'évaporer mais ça va bien et voilà le seul bémol j'utilise quasiment plus de souffle ou de mancozeb parce qu'avec ces types de buses il faut vraiment passer énormément de temps à rincer parce que sinon vous êtes tout le temps embêté après avec des bouchages vous avez les filtres on a des filtres par tronçon de rampe donc ils sont sur la rampe on est replié donc j'ai pas arrivé ils sont il y en a un là donc on a quatre filtres mètres quatre tronçons la stabilité de la rampe au champ la stabilité assez impressionnante c'est aussi bien en termes de fouettement il ya un système anti fouettement avec ressort amortisseur qui est là donc ressort enfin ressort et deux amortisseurs croisés qui vient amortir le fouettement qui fonctionne super bien en général quand quand je fais une démonstration qu'on tourne en bout de parcelle ça a tendance à surprendre les gens d'accord c'est un deux roues motrices alors c'est ça c'est quand même quand je vous disais c'est spartiate c'est un entraînement mécanique c'est une boîte de vitesse mécanique et qui est plus une boîte de vitesse de voiture qu'une boîte de vitesse de tracteur c'est un entraînement c'est un deux roues motrices donc voilà c'est simple par contre deux roues motrices ça suffit largement parce que vu le point que vous pesez et puis la vitesse à laquelle vous avancez donc c'est que ça suffit sur la route j'avance sur la route j'avance à 25 après j'ai sur l'engrais liquide j'utilise ces buses là je suis passé à ça assez récemment je trouve que c'est bon je dis pas que je m'envoie que c'est comme tout le monde surtout cette année on a quand même un peu de brouillant j'ai lu ce parapli qui donc avec un g qui est je crois une deux trois quatre cinq six sept trous et un g qui se fait en parapli et qui permet même si vous avez la pression ne pas avoir de vitesse au moment de l'impact sur la plante on a constaté on brûle beaucoup moins avec ses bus là que ça c'est lequel c'est du tjet aussi il ya écrit s jt 7 dessus mais voilà c'est les bus parapluies tjet je trouve que c'est plutôt pas mal ça permet de faire varier plus facilement les volumes qu'on n'est pas avec la même buse en s'astreignant un peu plus du problème de la pression et de brûler à cause de la pression maintenant je suis comme tout le monde mon dernier passage cette année on n'a pas eu on a eu pour certaines parcelles l'occasion de le faire sous l'eau mais mais elles étaient assez limitées et puis j'ai quelques parcelles où j'ai brûlé un peu plus ils sont sans hésitation je disais si comme la ferme brûle si on doit tout rééquiper à neuf je c'est un matériel matériel pour lequel je me poserai des questions il y en a deux pour lequel je me poserai pas de questions c'est le spra couple est probablement d'être ce mois c'est quoi comme ce mois à orche pronto traîné merci